Pourquoi nous avons le dépassé ? Alors, déclaration des députés, les députés de Sarnia Lampton. Merci, Madame la Présidente. Et Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion de vous parler d'une mise à jour d'un développement important. Nous avons tenu des discussions au sujet de l'extension de l'autoroute numéro 40, un projet important à l'appui et d'une croissance à venir de la vie de les résidents des consultations. Les consultations seront le point suivant. Je vous encourage de visiter le site Web pour passer en revue comment le gouvernement peut étendre ses visites, s'il vous plaît, avant le 10 décembre de nous parler de l'expansion de l'autoroute, encore un exemple de dépenser de l'argent à améliorer la productivité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, député de Waterloo. J'ai assisté à la cérémonie de l'Ordre de l'Ontario. Je me suis ajouté à Elizabeth Whitmer et j'ai fait très importance. Elizabeth Whitmer était notre première députée fin. Elle continue à desservir le public. Il y a d'autres personnes qui s'y ajoutent, ainsi que l'ancienne députée Diane Cunningham, tout aussi pour améliorer l'Ontario. Arthur Loveguard, qui a créé une association Colin Shirt, Kenyan Dupree, Alex Linden et Biagio Vinci, qui étaient impliqués dans le projet pour sortir du foyer. On a dit que son meilleur plat et la compassion, beaucoup de gens étaient mal à l'aise d'être au centre et ils font un excellent travail. Merci beaucoup. Le député de Perth-Wellington, merci. J'ai le plaisir de souligner le travail excellent d'une personne paramédicale qui vient de gagner du prix immunitaire en prix introduit en 2012 et reconnaît le don d'argent ou du don par des professionnels pour réduire la souffrance de la communauté. Jacqueline s'occupe du bien-être de cette circonscription et pendant le chaos, elle a identifié un problème local imprimé par la pandémie. Elle a dévoié son temps et pour s'assurer à ce qu'une offre continue d'aliments soit disponible. Elle est un modèle important. Je sais que je parle pour notre communauté qu'on est reconnaissant à des gens tels que Jacqueline qui améliorait notre communauté. Merci. Député d'Oshawa, déjà, enfin, il y a une augmentation très importante aux banques alimentaires, donc, et malgré la générosité de notre communauté, on ne peut pas couvrir la demande. Je confiance au travail de Ben Earle. Les gens ne peuvent pas couvrir leurs dépenses. On le voit à travers le pays, 96 % des visiteurs dans les banques alimentaires et des cadres et des utilisateurs étaient des clients de première fois. Donc, on nous demande de répondre aux défis. L'assistance sociale ne le couvre pas et on n'a pas de bons emplois. Carl Stewart a parlé de ce que Queen's Park peut le faire. Ils veulent que le gouvernement améliore la politique et qu'ils traitent des besoins. alors investissez dans les gens pour qu'ils puissent nourrir. Merci. Merci beaucoup. Le député de Mississauga Lakeshore, j'ai assisté à l'ouverture dans le village de Ontario où ce sera un espace très important. Depuis l'été dernier, j'ai eu l'occasion d'annoncer plus de 3 millions de dollars en subsides, y compris 411 000 dollars pour étendre le programme pour des gens qui ont des handicaps. On a aussi un abri pour les personnes qui souffrent pour améliorer le programme d'aide pour les gens qui souffrent de santé mentale. On a aussi contribué à plusieurs clubs communautaires. Ce mois-ci, Craig a gagné le prix d'or et à Haute-Chile. Alors, je voudrais la féliciter et tous les autres qui ont reçu ce subside et pour ce qu'ils font dans la communauté. Je voudrais simplement les féliciter pour tout ce qu'ils font. Merci beaucoup. Le député Niagara Falls, l'abordabilité, nous souffrons de ce problème surtout au sujet du logement. Le conseil de Niagara Falls, le conseil de Niagara Falls a dit qu'on peut les améliorer mais on ne peut pas s'assurer qu'ils soient atteints et je ne sais pas comment l'assurer. Le programme des conservateurs échoue ces gens. Ils ont pour dit 1,5 million. Il y a un d'attente de 20 ans. L'utilisation des banques alimentaires a augmenté. il y a une augmentation de 38%. Ceux qui souffrent de la pauvreté ont besoin de solutions. Il y a des moments pour la province de construire des foyers. Comment est-ce que le Premier ministre peut dire qu'on est beaucoup mieux lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Des milliers de gens souffrent de la faim. Nous la méritons mieux. Merci. Le député de Thunder Bay à TKUKAN, merci. J'ai assisté à TKUKAN. Il y a 45 nouveaux agents de police. Ceci indique le dévouement de ces gens parmi les recrutés via Bonamie Kelser Straat qui est partagé de Thunder Bay à Armstrong. C'est un testament de son engagement à la sécurité publique. Félicitations Curtis. Je voudrais aussi féliciter Natasha McClellan qui va travailler ici dans le dévouement et être félicité votre service ici est très important et je voudrais reconnaître les sacrifices faits par les familles de nos agents de police au service de la communauté. Je voudrais remercier tous les agents pour leur dévouement en protégeant nos citoyens et j'espère que vous allez rentrer chez vous en sécurité. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Le député de Chatham, Kent Limington. Je me suis joindre à la Fondation pour développer un centre qui développe un centre à Blenheim pour l'environnement. Il y a des médecins, des praticiens, des laboratoires de physiothérapie et je suis très fier de ce mouvement et je reconnais les membres du groupe dont les noms sont dénumérés. Je voudrais reconnaître aussi la générosité de Peter et Annie Timmermans qui ont donné leur bâtiment pour notre centre et rendre ce rêve une réalité. Ceci va créer un espace pour mieux appuyer tous les gens appuyés par une installation centrale. Merci. Le député de Essex. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous parler de Isabelle, étudiante en 12e, qui est membre du programme d'apprentissage. Elle apprend la mathématique, mais aussi des programmes pour les compétences. Elle aurait toutes les compétences dont elle a besoin pour se joindre à un programme d'apprentissage. Elle va en même temps obtenir son diplôme de secondaire. Tout ceci est rendu possible par un partenariat entre le conseil scolaire et le syndicat qui a contribué à peu près un demi million de dollars. Et aussi par les excédents politiques, je voudrais encourager Isabelle et les milliers d'étudiants tout comme elle qui vont terminer leur diplôme du secondaire et avoir une excellente formation. Isabelle et tous tes amis continuez l'excellent travail. Déclaration des députés. merci. Je vous informe que conformément le greffier a reçu une indication de crédit quant au changement temporaire à la routine de mercredi. le 10 22 va débuter en 13h30. Je vous dis